Salut, nous allons continuer la deuxième partie de notre information sur le dimensionnement d'un panneau publicitaire. Voilà, alors maintenant à ce niveau, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut passer directement au dimensionnement. Voilà, alors qu'est-ce que je fais premièrement? Et après avoir donc appliqué le feu du vent, c'est-à-dire faire l'assimilation, et puis aussi vous montrer comment faire la combinaison. Alors, je vais continuer la formation. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens d'abord sur dimensionnement, je clique au niveau de dimensionnement. Alors, à ce niveau, maintenant je prends d'abord dimensionnement bas acier. Pour essayer un peu de vérifier mes éléments métalliques, je clique là-dessus, je vais patienter. Voilà, c'est que je viens d'obtenir ici. Alors, déjà à ce niveau, ici, nous allons vérifier toutes les pièces. Mais avant cela, donc, nous allons d'abord premièrement le listrer pour avoir la possibilité de faire la vérification facilement. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord au niveau de la liste ici. Voilà, vous avez donc l'état limite intime et l'état limite de service. Regardez comment je vais faire. Je viens premièrement ici. Ici, ça fait en 2. De l'autre côté, ça fait de 3. Ici, 1 à 8. Et puis 10 à 9. Dans option de vérification, vérification de pièces. De 1 à 8. Et puis de 10 à 12. Ça dépend de la manière dont je vais procéder. Alors, je viens par exemple ici. Voilà, je viens par exemple ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais l'avoir échappé. C'est un problème avec les claviers, puisque les claviers... Donc, je vais commencer d'avoir avec les claviers. Je vais lister à partir d'ici. Voilà comment je fais. Je vais d'abord lister à partir d'ici. Alors, je viens au niveau de la combinaison. Ça, c'est simple. Je viens sur la combinaison. Je viens sur la combinaison. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais j'affirer d'abord ce que j'ai ici. Je vais de la combinaison. Je suis déjà un, je prends type. Déjà ici, c'est bon. Puisqu'il y a un, deux. Je vais illustrer que le deux. Voilà, déjà, c'est bien. Bon, je laisse ça comme ça. Il n'y a pas de problème. De l'autre, écoutez aussi au niveau de l'LS. Il n'y a pas de problème. Je laisse comme ça par défaut, c'est bien. Maintenant, je ne peux que calculer. Voilà. C'est bien. Voilà, je vais calculer d'abord. C'est confirmé. Et puis, je lance d'abord les calculs. Voilà, je vais patienter. La vérification, c'est bien. Pour les 4 kits de division, extrêmement aucun. Est-ce qu'il y a un problème? Au niveau des types, je vois la vérification. 10, 60. Bon, je vais d'abord fermer. Je ferme d'abord ça. Si je prenais, par exemple, je vais d'abord essayer un peu de séparer. Je prends des 1. Et si je prends des 1 à 8. De l'autre côté, je prends des 10 à 12. Et je lance d'abord les calculs. Voilà, c'est bon. Bon, je vais essayer un peu de dimensionner. De faire la vérification de l'autre côté par rapport au dimensionnement des profilés. Et puis, je vais voir ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà, je ferme d'abord ça. Ça, je peux soit enregistrer ou fermer. Voilà. OK, on va passer maintenant au dimensionnement de la CML. Alors, pour le dimensionnement de la CML, d'abord, je vais commencer à partir d'ici. Je prends d'abord dimensionnement. Je fais d'abord l'outil des ensemblages. Je prends dimensionnement, ensemblage, acier. Je clique d'abord là-dessus. Voilà. Je vais cacher d'abord la section. À ce niveau, je vais sélectionner d'abord le nœud. Sélectionne d'abord le nœud. Et vous êtes en train de voir ici. Le nœud est sélectionné. Bon, je peux sélectionner même le nœud, y compris les poteaux, si je veux. Et puis, je viens ici. Je vais cliquer sur « Crier un nouvel ensemblage de la structure ». Je clique. Je vais patienter. Voilà, cette opération peut modifier la base des données concernant les informations. Bon, j'accepte, oui. Je les patiente. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors, maintenant, ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant paramétrer d'autres éléments. Alors, je viens d'abord au niveau des poteaux. Au niveau des poteaux, j'ai la possibilité de vérifier ou de modifier comme je vais. Alors, par rapport à la définition de l'ensemblage du pied des poteaux, alors, je vais d'abord commencer à corriger ou à compléter, à ajouter, si je veux, par exemple, les redisseurs. Je viens ici, je vais avoir les redisseurs. Voilà, je prends redisseurs simples. C'est ce que je vais avoir. Donc, je veux qu'on puisse placer les redisseurs pour ne pas faciliter les glissements. Regardez ici, c'est bon. Donc, ça serait comme ça. Voilà, je vais avoir les redisseurs. Je viens d'abord au niveau de la platine ici. Au niveau de la platine, est-ce que j'ai des éléments à modifier ici? Platine supérieure, platine, bâche du pied de poteau. Voilà, je laisse comme ça par les poteaux les dimensions. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, là. Ici, déjà, plutôt, j'ai placé les redisseurs. Platine. C'est bon. Alors, je viens maintenant au niveau des redisseurs. Par rapport aux redisseurs ici, je vais d'abord, je prends le, je prends d'abord ça. Je fais d'abord ce choix. Je vais voir ce que le logiciel va me donner. Et puis, c'est tout. Je prends maintenant l'ancrage. En ce qui concerne l'ancrage, est-ce qu'il y a des éléments aussi à modifier? Est-ce qu'il y a des éléments à modifier ici? Je viens par exemple au diamètre. Le diamètre ici, je vais changer en P. Voilà. Là, 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 les sous, avec les interviers, les 11, carrément rapidement. Le redisseur, j'ai pris ça. L'ancrage ici. Je vais changer. bon alors j'ai un problème avec les claviers les claviers donc mes deux rangs un tout petit peu ici je prends ça l'ancrage bon je laisse d'abord l'ancrage comme ça je vais voir c'est que le logiciel va me donner comme ça je pourrais modifier cet après voilà alors ce qui concerne aussi la disposition disposition ici je peux voir d'abord la disposition n'y a pas de problème bon je laisse comme ça c'est bon voilà je laisse comme ça c'est bon alors et puis maintenant au niveau de bêche au niveau du baisse je n'ai pas besoin du baisse et puis se dire ici je prends 5 mètres 5 mm en 5 mm je viens maintenant au niveau de la relation la relation ici je vais avec 3b 25 d'abord 25 la série problème avec la vie je prends des 25 j'applique d'abord voilà j'ai modifié que le bâton paramètres réglementaires ici je peux aussi vérifier bon je laisse comme ça c'est bon j'applique je vais j'ai cliqué mon survie d'ensemble pour voir ce que je viens d'obtenir cette fois ci regardez comment ça va s'est représenté apparemment il ya plein de rédisseurs je viens de passer beaucoup de rédisseurs bon à cela détient je vais d'abord je vais vérifier je vais vérifier d'abord alors une fois appliqué j'ai d'abord sur ok voilà je confirme d'abord sur ok ça c'est un peu trop je peux diminuer je vais d'abord relancer les calculs je vais d'abord lancer les calculs pour voir ce que j'aurai je viens ici je vais lancer d'abord les calculs je lance les calculs j'ai patiente je viens je vais le lancer ici calcul manuel de l'assemblage je lance je vais voir c'est que le logiciel va me donner voilà c'est bon c'est bon donc tout est correct donc voilà c'est que je viens d'obtenir à ce qui concerne l'assemblage au niveau de la semelle alors tout est bien vous allez vérifier ici vous allez voir que la géométrie concernant tout ce que j'ai utilisé c'est bon plat principe du pied de poteau les dimensions tout est bien un platine donc vous avez tous les éléments moi je vais vérifier beaucoup plus les j'ai vérifié j'ai mais martelé beaucoup plus au niveau de la vérification rédisseur tous les éléments c'est mal isolé sous-dire tous les éléments vous avez l'effort les efforts tout là la valeur du coefficient k est calculée automatiquement voilà la vérification résistance à l'offre incliné sur le plan les juin c'est vérifié voilà platine toutes les vérifications sont bonnes voilà voilà ensemble là est satisfaisant vis-à-vis de la norme utilisée les ratios ça fait 0.75 donc c'est bon alors mais je vais essayer un peu de modifier un truc ici c'est que déjà c'est bon mais je vais diminuer un tout petit je vais essayer d'abord avec je prends d'abord ça je vais d'abord essayer avec ça si ça va aussi marcher ok je rentre sur ville ensemble rien que deux rédisseurs je vérifie d'abord voilà même avec des rédisseurs c'est bon voilà même avec des c'est bon voilà pourquoi j'ai modifié puisque vous allez remarquer que c'est que j'ai remarqué ici j'avais pris d'abord ça avec ça également ça marche sans problème mais j'ai remarqué apparemment il ya donc c'est un peu exagéré le nombre de rédisseurs que j'ai mis ici c'est pour cela j'ai modifié j'ai pris ça par exemple voilà c'est que j'ai pris par défaut alors en appliquant également au moment où j'ai relancé les calquines donc tout est bien et voilà c'est que je viens d'obtenir voilà alors c'est là arrivé à dire quoi c'est là arrivé à dire qu'à ces niveaux ici normalement je peux réaliser même ces projets par exemple sans mettre les rédisseurs sans mettre les rédisseurs ça va ça va marcher sans problème ou carrément je peux mettre seulement deux ou si je vais pour essayer un peu d'être beaucoup plus en sécurité je peux également prendre quatre mais seulement quatre rédisseurs de part et d'autre et puis c'est tout voilà c'est que je viens d'obtenir donc c'est bon et déjà ces niveaux si par exemple il y a un problème au niveau des moments fléchissants alors vous pouvez soit rentrer au niveau des rédisseurs et puis vous augmentez ou des fois vous diminuez en tout petit peu et vous allez voir que ça va marcher sans problème donc par conclusion je dirais qu'on n'a pas besoin de placer des rédisseurs par rapport à ce type de projet mais pour la raison de la sécurité on peut mettre les fiscs de rédisseurs tout comme quatre de part et d'autre donc voilà c'est que je voulais vous montrer à ce qui concerne d'abord les dimensionnements ou carrément le titre de l'assemblage alors maintenant nous allons passer au dimensionnement de la fondation alors comment je vais maintenant dimensionner la fondation je vais d'abord rentrer ici voilà je vais rentrer d'abord sur géométrie je viens je prends la géométrie voilà là je suis sur la géométrie maintenant je peux cliquer ici pour avoir l'épaisseur de l'élément je prends ça si je vais par exemple voilà voilà alors je vais sélectionner d'abord le nœud je vais sélectionner le nœud ou carrément je viens d'abord sur résultat je vais vérifier d'abord un élément ici voilà de l'autre côté mais c'est un peu de voir rapidement les efforts voilà déjà c'est c'est bon c'est aussi ça c'est l'effort 300 regardez l'effort 300 devant la direction les aides voilà voilà donc là je peux cliquer là aussi rien et puis j'applique alors je vais sélectionner carrément le nœud sélection du nœud voilà étant donné que le nœud est sélectionné je viens maintenant je viens je prends donc je vais prendre le dimensionnement je prends ferraillage réel élément béton armé je vais patienter voilà qu'est-ce que je fais cas simple réglément j'utilise ok ça je peux fermer je vais doubler cliquer ici pour avoir directement la semelle en question voilà donc la semelle est là à ce niveau je peux directement passer donc au dimensionnement voilà vous savez très bien ce qu'il faut pour dimensionner une semelle donc je vais le faire rapidement je viens par exemple ici paramètre de l'étage ici fissération plus préjudiciable milieu non agressif je vais accepter j'accepte oui alors je viens maintenant au niveau de l'option des calquines je mettrai vérification de coefficient ici je laisse comme ça c'est bon béton ici je vais travailler avec le béton 25 voilà ça je laisse par défaut c'est bien je prends haute adhérence 4 ans je prends barre de 14, 16, je prends barre de 16, barre de 20 je prends 14, 16 et 20 armatures additionnelles je vais prendre la même section que l'acier longitudinale donc 14, 16, 20 voire même 25 je peux ajouter aussi 25 voilà je prends 25 et puis ok alors je prends maintenant disposition de ferraillage à ce qui concerne disposition de ferraillage à ce niveau ici vous avez la possibilité d'uniformiser par exemple l'espacement l'espacement si vous voulez uniformiser ça par exemple si je vais avoir un espacement par exemple à la limite au moins de 10 qu'est-ce que je fais je peux rentrer rapidement pour voilà je peux mettre ici par exemple bon je vais confirmer ça je fixe le 2 option avancée option avancée voilà ici maintenant je vais justement vérifier comment est-ce que vous voulez donc armer vous voulez avoir donc le type de ferraillage avec des nattes je viens ici assiette supérieure je prends oui voilà espacement du taux en matière je veux que ce soit uniforme je vais cocher ça le bar il fera le choix entre les dés voilà c'est bon je clique sur ok je viens sur phi je prends deuxième bar d'attente ici 14 je prends donc 70 voilà je prends maintenant la forme et utiliser l'anglais droit je vais cocher ici je peux mettre même 10 il s'agit de la semelle de la fondation dont je mets 10 et puis ok voilà et après maintenant qu'est-ce que ça reste quoi ici les dimensions les dimensions ça je laisse par défaut c'est que l'échelle va prédimensionner pour moi je laisse qu'on soit par défaut alors de l'autre côté ici le chargement donc c'est pris par défaut en fonction de ce qui a été défini donc je vais cocher ça après alors définir sol ici je prends argile je prends argile de l'autre côté je peux prendre argile très ferme puis je peux prendre ma avec compact bon je prends ça comme ça et puis ici je laisse comme ça par défaut et j'applique voilà option géotechnique à contrainte je vais calculer la contrainte je prends des laboratoires ok je vais prendre l'analyse par des dessins voilà je vais cocher norme d'espacement et tout ok puis je lance les calculs je vais d'abord voir ce que l'échelle va me donner voilà alors sauf que je vais d'abord entrer ici je vais modifier entrer et casser les dimensions puisque j'avais pas fixé j'avais pas fixé donc la charge de l'autre côté voilà j'ai un problème avec le clavier c'est pour cela des fois donc vous êtes en train de remarquer je suis un peu lent bon si je prends ça d'abord comme ça et puis de l'autre côté ça va de la hauteur ici ça fait voilà c'est vraiment difficile pour écrire c'est très très difficile pour écrire bon j'écris quand même ça voilà donc je crois qu'on peut arrêter à ces niveaux puisque j'ai un petit problème avec le clavier donc je n'ai même pas la possibilité d'écrire correctement donc voilà un peu c'est que je voulais vous montrer à ces niveaux c'est juste question de dimensionner la cml vous allez voir que ça va passer sans problème voilà merci de votre disponibilité abonnez-vous massivement nous allons continuer nos séries des formations sur j'ai coupé un tutoriel passez une excellente soirée au revoir c'est bon c'est bon c'est bon